...au château de Béléma qui existe vraiment, qui se trouve entre étampes et portes à l'eau. Et ce qu'on vous propose, c'est vraiment de participer à ce petit divertissement collectif qui est un divertissement fait par des amateurs, pour des amateurs, entre amateurs. Et donc, on espère que vous allez jouer le jeu de ce petit théâtre de société qui est une sorte de petite pochade totalement délirante qui raconte l'histoire du curé, le curé de Courdimanche, qui a réellement existé, qui était le père Samson, Henri, qui était un curé que fréquentait Madame de Pris lorsqu'elle était en villégiature à Béléma. Monsieur Darmont. Donc, ce divertissement collectif, il est très difficile de savoir quelle est la part réelle prise par Voltaire dans son écriture. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un des rares cas que Voltaire a pratiqué la parodie, et même l'auto-parodie, puisque la fête de Béléma raconte l'histoire d'un curé, donc le curé de Courdimanche, qui était le curé réel de la gloisse, que ses paroissiens fêtent. C'était un curé bon vivant, disciple de Bacchus et de Rabelais. Et ce curé, au cours de ce divertissement, est chanté par ses paroissiens et est mené à l'agonie par ses excès. Et pourquoi Voltaire pratiquait l'auto-parodie ? Parce qu'il est nommé comme successeur du curé de Béléma. Aussi absurde que cela puisse être par exemple. Donc, on va essayer, nous tous, de rejouer ce petit divertissement collectif. Donc, je compte sur votre participation. Et pour vous aider à participer, on va vous apprendre deux critères. L'un, de Lili, puisque la musique que vous allez entendre est essentiellement pour les collègues d'opéra de Lili et des petits vaux de ville. J'imagine que vous savez tous ce que c'est qu'un vaude ville. Et pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un air de musique populaire sur lequel on graisse les paroles inédites. C'est le principe de la parodie musicale. Et donc, on va vous apprendre deux petits airs que vous allez entendre collectivement. Pour cela, je vous distribue un petit billet doux avec des paroles. Et puis, je vais demander à Sarah, et puis à Élise, le bébé, à vous apprendre ce que vous faites. Et vraiment, n'hésitez pas à participer. D'une part, l'improvisation a toute sa part dans cette petite cochade. Quand même, je vais vous citer, parce que Voltaire tenait beaucoup à ce petit divertissement, même si c'était pour les Happy Few, créé à l'occasion d'un mariage, le mariage de, pas de moins telle, Cécile Rioux de Cusselle avec le marquis de Mont-Cusselle, c'est en novembre 1725, ce mariage. C'est une petite cochade privée pour les Happy Few devant un public crié sur le collet. Vous êtes tous, n'est-ce pas ? Et Voltaire, en dépit de cette dimension totalement éphémère de ce petit investissement, tenait beaucoup à la tête de Béléba. C'est une bagatelle. Mais en 1760, là on est en 1725, en 1760, le président Énot envoie à Voltaire le texte de son nouveau dialogue « Les morts » qui présente une rencontre comique en enfer entre le curé de Jourdimanche, que vous allez avoir avec vous cet après-midi, et Voltaire, et ce curé bon vivant qui a été empêché d'entrer au séminaire de Chambélité par le curé de Saint-Sulpice, le célèbre Languet. Et ce curé fait la noce avec le cocher de Bertamont. Et il annonce à Voltaire qu'il a été choisi par un certain Boileau pour figurer auprès de Sallust, Virgile, Sophoc, Euripide, Corneille, Molière, Racine, La Fontaine et Kino, bien sûr. Donc ce curé de Jourdimanche aimait faire des vers, aimait chanter, aimait boire. Le petit texte que vous avez sous les yeux se chante sur la musique de Thésée, de Lully et Kino, et ce qu'on va faire, c'est que Élise va vous jouer la mélodie une fois au violon, et ensuite, avec Sarah, on va vous la chanter, et on va la chanter tous ensemble. Alors, Élise, Cotivillard, au violon. Que l'on doit être content d'avoir un prêtre Qui fait de ces bons verres Que l'on doit être content d'avoir un prêtre Qui fait de ces bons verres Que l'on doit être content d'avoir un prêtre Qui fait de ces bons verres Que l'on doit être content d'avoir un prêtre Qui fait de ces bons verres Super ! Je pense que l'appel de Bénéva, je sais. Et l'on doit être content d'avoir un prêtre Qu'est-ce que tu m'en fais ? Ah, si tu veux, moi j'avais encore plein de trucs chiants Ah non, bon, non, non ! Non, non, non ! Et après ? Après on fait le long terme ! Juste à propos de Voltaire, chanteur Puisque Voltaire, c'est un psychologue sur Voltaire à la Bible Il n'avait pas une super oreille et tout N'empêche que là, on apprend quelque chose quand même Sur les goûts musicaux de Voltaire Et les goûts musicaux de l'entourage de Voltaire Il avait une connaissance parfaite des genres de Louis et Pinot On ne sait pas avec quels matériaux Ils ont composé cette fête de Bénéva Quand ils l'ont interprété Qu'est-ce qu'ils avaient entre les mains ? On ne sait pas Est-ce qu'ils ont travaillé à la façon des sources textiles, Des sources musicales ? On ne sait pas Mais on a quand même quelques hypothèses Dont ils seraient trop long pour le canalisme Néanmoins, juste à propos de Lully Et de ce goût que Voltaire avait pour les chansons Dix années après Bénéva En août 1735 Il écrit dans une lettre J'aime les gens Qui savent quitter le sublime Pour badiner Je voudrais que Newton C'est-à-dire Ramon Qui était un musicien autrement plus savant Que Lully Eut fait des vaux de ville Je l'en estimerais davantage En fait, ce que regrette ici Voltaire tout simplement C'est de ne pas pouvoir chanter les aires de Ravaud Aussi facilement qu'il chantait les aires de Lully Voilà Bref, je vous remercie pour votre participation Par anticipation Je vous demande toute votre indulgence Puisque nous ne sommes que des amateurs Et pour finir donc Comme le disait Sarah On va vous apprendre un petit refrain de votre ville Le texte Le texte En rouge en direct Oui On peut dire un peu le texte Et l'on le refrain Et l'on l'a Alors Le texte, ça se fait déjà Et l'on l'a Ce n'est pas là Qu'on trouve cela C'est chez le grand coup C'est chez le grand coup C'est dimanche Je vous le répète Et l'on l'a Ce n'est pas là Qu'on trouve cela C'est chez le grand coup C'est dimanche Vous avez compris que Le château de Bélibas Et la commune de Bélibas C'est la même personne Il y a le château de Bélibas Et la commune de Bélibas Alors on le chante Oui On le chante Oui Et l'on l'a Ce n'est pas là Qu'on trouve cela C'est chez le grand coup Dimanche Et l'on l'a Ce n'est pas là Qu'on trouve cela C'est chez le grand coup Dimanche Voilà Bon ben on est parti On a écrit notre petite bagatelle Sur les points de table Dans la salle Magnifique Sur les chaussées Le château de Bélibas On y est Le mariage a été célébré Et je vous laisse la place Puisqu'il n'y a pas évidemment De scènes, de salles Voilà Tout cela est confondu Tout cela est pour eux Je vous souhaite un bon spectacle A son altesse sérénissime Mademoiselle de Clermont Les citoyens de Bélibas Ne peuvent vous rendre compte Que de leur divertissement Et de leur fait Ils n'ont ici d'affaire Que celle de leur plaisir Bien différent dans cela De monsieur Votre frère aîné Qui ne travaille tous les jours Que pour le bonheur des autres Nous sommes tous devenus ici Poètes et musiciens Sans pourtant être venus Nous avons de fondation Un grand homme Qui excelle en ces deux genres C'est le curé du cours Dimanche Ce bonhomme A la tête tournée De veille et de musique Et on le prendrait volontiers Pour l'aumônier Du cocher de monsieur de Veltanon Nous le couronnons Poètes Hier En cérémonie Dans le château de Bélibas Et nous nous flattons Que le bruit de cette fête Magnifique Excitera partout L'émulation Et radinera les beaux-arts En France On avait illuminé Et tous les citoyens de Bélibas Avaient une couronne Avec une couronne de laurier Un bâton à la main Et étaient décorés D'un tapis vert Qui leur servait de menthe Tout étant disposé Et le curé étant arrivé Dans une calèche à six chevaux On avait envoyé au devant de lui Il se conduit Il se conduit A son trou Dès qu'il fut assis L'orateur lui prononça à genoux Une harangue Dans le style de l'académie Pleine de louanges D'antités Et de loups doux Le curé reçut tous ses éloges Avec l'air d'un homme Qui sait bien qu'il en mérite Encore davantage Car tout le monde N'est pas de l'humeur De notre rêve Qui hait les louanges Autant qu'elle les mérite Après la harangue On exécuta le concert Dont on vous envoie les paroles Les chœurs Allèrent à merveille Et la cérémonie Finit par une grande pièce De verre pompeux A laquelle Ni les assistants Ni le curé Ni l'auteur N'entendirent rien Il faudrait avoir été témoin De cette fête Pour en bien sentir l'agrément Les projets Les préparatifs De ces divertissements Sont toujours agréables L'exécution rarement bonne Et le récit souvent ennuyeux Et le récit souvent ennuyeux Les proche Les proposent De ces restes Des larmes De ce temps V咥んだ Les tron Wennis Le repartiment De ce travail Qu'avoue Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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